Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce vendredi 17 décembre 2021 et aujourd'hui on va y aller avec la café d'omansi, donc c'est parti, je vous laisse aussi de votre côté faire votre lecture On y va pour ce vendredi Allez, qu'est-ce qu'on a ? On nous parle ici de réconfort, peut-être que pour certains vous recevez ou vos petits-enfants ça c'est possible vu qu'on a ici un petit bon bas dans les bras et on est dans ce moment-là mais peut-être aussi que vous avez un de vos enfants qui est malade et aujourd'hui vous devez un petit peu prendre soin de lui et vous reposer aussi avec lui, donc on est un petit peu dans ce réconfort pour ce vendredi j'ai l'impression qu'on est dans ça, on est dans un plan aussi de tranquillité pour beaucoup ici, on voit que vous cherchez aussi un petit peu d'une introspection profonde dans le sens où vous essayez un petit peu peut-être de méditer, de prendre du temps pour vous pour apprendre ici à vous connaître, pour d'autres, eh bien on est dans aller chercher une connaissance, donc peut-être que vous avez les yeux dans des bouquins vous plongez votre cerveau dedans, vous allez chercher à savoir une connaissance pour d'autres, eh bien vous entamez peut-être un déplacement pour aller rendre visite à quelqu'un d'accord, ça c'est aussi possible ou alors vous êtes donné un point de rencontre, un lieu de rencontre j'ai l'impression qu'il y a des présentations qui vont devoir être faites ici, c'est assez particulier est-ce que vous vous êtes invité à quelque part et puis, il y a quelque chose qui va se passer là des rencontres, quand on nous parle ici de rencontres, logiquement il y a quelque chose qui se met en place sur un plan sentimental c'est joli on vous parle ici aussi, un peu de repos comme je l'ai dit là donc on le voit ici, on est un petit peu accoudé, on prend le temps aujourd'hui ce vendredi, il est un petit peu peinard on prend le temps de papoter, on prend le temps de se reposer on vit, on prend le temps de vivre de vivre ce moment dans tout son ensemble c'est ça qui est joli ça, ça fait plaisir alors, ici, un petit peu des chamailleries mais entre gosses, donc je ne sais pas si vous allez devoir vous occuper comment je peux dire ça ? alors non, c'est pas ça on me dit que c'est une journée un petit peu sur le sens de la rigolade d'accord ? donc ça va être dans la bienveillance tout bien, tout honneur je crois que c'est comme ça qu'on dit où on est dans la chamaillerie où on rit, où on passe à un moment agréable on joue aux gosses, en fait donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est vraiment dans ce lâcher où on peut voilà, où on passe des bons moments on est vraiment dans cette c'est une belle journée qui démarre très clairement que ce soit en lien avec la famille que ce soit en lien avec des rencontres nouvelles que ce soit en lien sur un plan ici professionnel on est comme des gosses on joue à se faire des crasses comme des gamins c'est ça qui est joli et ça fait du bien introspection j'en ai parlé on la revoit ici un petit peu pour beaucoup vous avez besoin de vous isoler aussi pour peut-être que vous décidez peut-être de partir vu qu'on a quand même ici un chemin d'aller quelques jours à un lieu un petit peu désertique entre guillemets où vous êtes seul où vous ne connaissez personne pour ceux et celles qui ont des chalets ou autre chose vous vous isolez dans votre cahute là-haut pour pouvoir voilà vous recentrer sur vous-même et surtout vider peut-être ce trop plein ou d'émotionnel ou cette surcharge ici de travail donc pour ceux et celles en qui actuellement vu qu'on est dans les fêtes donc pour vous c'est des bouchées doubles là on vous demande de travailler pour 15 d'accord alors que même une personne c'est juste pas possible mais voilà prenez aussi le temps de dire que ok actuellement ben on vous presse comme une éponge qui n'a plus d'eau mais voilà c'est l'actuel dites-vous que c'est que pour quelques jours d'accord et imaginez-vous déjà en train de vous reposer d'accord comme ça et bien ça va vous aider à garder cette niaque pendant tout ces jusqu'à la fin de cette année quoi pour vous qui devait être vraiment au taquet jusque là d'accus alors on vous parle ici très clairement d'un changement radical brutal un petit peu comme l'arcane numéro 13 d'accord la mort qui dit la mort ben c'est vraiment on décide de changer radicalement quelque chose qui nous empêche ou d'avancer ou de créer ou autre chose et pour ça on voit que c'est toi qui va amener cette magie autour de toi vu qu'on vient ici te donner un point de rendez-vous donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment un moment T durant cette journée où ceux d'entre vous qui êtes dans cette ambition là avaient allé avoir pardon le feu vert d'accord c'est quelque chose comme ça qui se manifeste pour vous pour que vous puissiez vraiment changer radicalement quelque chose dans votre existence on est dans du général on n'oublie pas je ne sais pas quand c'est qu'elle aura lieu la nouvelle lune mais en tout cas elle est ici présente et il faut que je regarde si je prends le calendrier on est le 16 donc c'est le 2 il y a encore la marge j'ai l'impression que ce changement là que je vous ai parlé vis-à-vis de cet arcane numéro 13 comme je vous l'ai dit c'est quelque chose qui est en train de se préparer d'accord jusqu'à la nouvelle lune d'accord donc on n'est pas on est dans les énergies on est dans les énergies du vendredi 17 mais prenez conscience qu'il y a des choses ici qui sont en train de se mettre en place pour que eh bien vous démarriez ce 2 janvier d'accord prenez conscience de ça il risque même d'avoir un tsunami d'ici la fin de l'année dans le sens où il va y avoir un brûlement de 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 voilà il y a beaucoup de chamboulements qui vont un petit peu agir autour de vous mais c'est pas pour de la négativité c'est justement pour te dire allez maintenant tu y vas pour moi vous qui êtes dans cette ambition là eh bien on est en train de vous mettre on est en train d'aligner les choses et cette nouvelle lune qui va y avoir le 2 pour moi il y a un changement radical pour vous mais mais c'est c'est un renouveau mais vraiment un renouveau une libération ici au centre on a une personne on a ici on dirait un escargot qui représente l'infini avec à l'intérieur comment on appelle ça c'est pas vrai ça va me revenir et puis ici un petit bonhomme donc ah donc clichotte et ah maman au secours c'est faux quand j'arrive pas mais bref la lune vous voyez donc clichotte là qui se bagarre contre le truc là qui tourne enfin bref on vient ici vous dire très clairement que actuellement toi actuellement tu essayes de changer vu qu'on a cet infini l'infini parle ici de cycle aussi d'accord et vu que on a ce machin avant de ce fameux donc clichotte comme ça vous comprenez de qui je parle mais j'arrive pas j'arrive pas à trouver le mot mais c'est pas grave donc on vient ici vous dire que vous êtes conscient que vous êtes qu'actuellement vous arrivez à une fin de cycle mais par contre vous êtes toujours et c'est le pire c'est que vous vous rendez compte c'est que vous êtes un petit peu prisonnier d'une illusion et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser vous n'arrivez pas à passer outre ça d'accord donc si je pourrais vous donner un message pour moi ici il n'est pas l'audience c'est pas ça c'est nécessaire il ne faut pas que je réfléchisse il est nécessaire pour vous de prendre un moment de réfléchir qu'est-ce qui actuellement t'empêche de sortir de cette illusion pour pouvoir ici affronter ton cycle de vie qui est qui est ton chemin de vie d'accord tranquillement sereinement paisiblement d'accord tu fais tu continues ton petit chemin ton ascension d'accus mais actuellement on t'empêche de le faire parce que on te montre que tu dois te battre à quelque chose qui est illusoire donc remettons un petit peu en question enfin si c'est ici central c'est clair que c'est dans ton émotionnel mais vu qu'on a ici une personne qui attend qu'on agisse peut-être qu'il faudrait avant demander conseil à cette personne pour après pouvoir aller combattre cette illusion émotionnelle d'accord beaucoup de manque de confiance j'ai l'impression pardon je vous montre après après vous voyez toute autre chose quoi c'est je le dis à chaque fois mais mais voilà vu qu'on est ici avec le petit grain aussi qui représente la lune et ce pourrait aussi que beaucoup d'entre vous deviez aller faire un contrôle parce que vous avez des grains de beauté et puis qu'il va falloir peut-être les enlever donc si c'est si tu sens qu'il y a un grain de beauté qui est prédominant il faudrait peut-être aller contrôler chez un dermatologue d'accord il faut aller voir les gens qui sont à créer s'il vous plaît vous voyez ici c'est le dragon ça représente la force d'accord ça représente aussi de prendre les choses de voir les choses sous un autre angle d'accord ce vendredi et bien vous allez être amené à voir les choses aussi différemment et ce qui est dingue c'est que qui dit dragon dit feu qui dit feu dit purification il dit protection aussi au sein de la famille on est tranquille d'accord donc il se pourrait que durant ce vendredi vous soyez mené à protéger votre famille par je ne sais pas peut-être qu'un de vos enfants ou autre un membre de la famille a besoin de votre aide et vous allez l'aider sans aucune sans aucune attente rien du tout parce que vous voyez les choses aussi d'une autre manière un petit peu comme si on vous demanderait de prendre partie de quelqu'un ou de quelqu'une toi qui est un petit peu en extérieur malgré que tu fasses partie de la famille et bien tu viens apporter un conseil comme si tu vas parce que tu vois les choses d'une autre manière sous un autre angle très clairement parce que malgré que on montre ici le bestiaux moi je vois aussi ce dragon représente aussi pour moi un petit peu le phénix d'accord c'est juste qu'on n'est pas dans la même époque c'est juste une histoire différente d'accord donc pour moi il y a quelque chose ici que j'ai l'impression que vous ne voyez pas en vous la belle âme que vous êtes et que vous ne voyez pas en vous les capacités infinies que vous avez d'où vous êtes dans une illusion vous êtes prisonnier d'une illusion en sachant très bien qu'il y a quelque chose qui merdouille il y a quelque chose qui n'est pas qui ne va pas mais voilà tu n'arrives pas encore à mettre le doigt dessus d'accord et vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui on va te le faire comprendre d'une autre manière il y a aussi un coup de force qui va devoir ici être mené ce vendredi pour beaucoup d'entre vous d'accord par rapport à une dualité avec une autre personne de devoir ici s'affirmer dire à l'autre non je ne suis pas d'accord avec toi non très clairement voilà l'inverse de ce que l'autre il dit parce que pour toi tu exprimes ton ressenti d'accord et ça c'est important parce que ce coup de force ici malgré qu'il soit il y a un petit peu comme deux aimants qui se voilà qui qui opposé d'accord donc malgré qu'on ait cette impression que vous allez vous fracasser dans le sens que voilà votre relation elle est finie au contraire c'est seulement que vous ne savez pas vous exprimer autour de vous on va croire que c'est la guerre qui démarre mais en fait non après à la fin voilà chacun dit ce qu'il devait dire et puis après c'est ok c'est tranquille allez on va boire un pot mais voilà c'est quelque chose que vous allez devoir voilà casser à travers le verbal à travers des mots assez durs pour certains d'accord pour après pouvoir dire ok je suis désolée moi je ne voulais pas te dire comme ça je ne pensais pas que ça t'aurait fait t'aurait autant blessé ce qui s'est passé par le passé ou autre chose mais à un moment donné il faut qu'il y ait ce petit coup de colère entre guillemets où on osse un chouïa le ton pour que l'autre comprenne que ben juste le non ben pour toi c'était un abandon quoi d'accord voilà un petit peu ça bon après si ça se répète comme ici je ne vais pas transmettre la même chose alors pour beaucoup on vous demande d'aller chercher aussi par rapport au passé votre émotionnel j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose à nettoyer par rapport à un passé on vous montre ici le reflet être en accord avec par tout ce que tu as passé par tout ce que tu d'où tu viens quoi très clairement on voit que vous arrivez à un choix vous devez faire des choix vous arrivez à un carrefour de votre vie et vous êtes toujours dans la peur du passé que ça se reproduise qu'on repasse à nouveau sur le même schéma on voit que pour ceux et celles qui ont perdu des membres de leur famille que ce soit un parent papa ou maman d'une manière ou d'une autre ils sont là pour veiller sur vous d'accord on voit ici qu'il y a des relations par rapport au couple où il y a des rencontres où il y a des festivités parce que peut-être qu'il y a un mariage ou voilà ou quelque chose où on se dit oui pendant ce week-end où on se dit oui déjà ce vendredi d'accord donc qui dit vendredi dit le week-end aussi qui arrive quoi les énergies très claires donc pour moi ici il y a des moments de fête sur un point ici sentimental où ouais où en fait la célébration de deux âmes qui décident de vivre ensemble pendant un moment alors ici on a la matrice qui dit la matrice dit gestation donc il y a quelque chose aussi qui est en train de se mettre en place pour certains d'entre vous peut-être un désir de grossesse peut-être que vous êtes en train de mettre en place vos objectifs professionnels vos ambitions ici on peut représenter ça un petit peu comme un bâton d'accord avec un petit peu un serpentin autour le serpent représente ici les énergies actuellement peut-être que pour beaucoup vous êtes un petit peu dans cet état de fatigue comme je vous ai dit avant pour d'autres et bien on voit que votre état psychologique il en bave je suis désolée donc pour moi il y aurait ici peut-être un rendez-vous à entreprendre avec votre médecin pour expliquer votre état de fatigue émotionnel d'accord qui dit émotionnel dit physique on va pas se leurrer d'accord ça veut dire qu'il y a une surcharge donc pour moi il y a quelque chose ici qu'il faudrait mettre en place parce qu'il y a un repos j'ai l'impression que si tu ne fais pas je ne sais pas qui c'est que je m'adresse mais si tu ne fais pas ça c'est comme si au bout de ce bâton d'accord et bien ça c'était une épée à l'envers ce qui veut dire la pointe et toi tu te couches dessus et tu te laisses tout simplement cette épée te percer alors c'est hard ce que je suis en train de te dire mais c'est juste pour que tu comprennes c'est où tu bouges tes fesses et tu vas demander de l'aide parce que ben là il y a vraiment ça commence à peser ça commence à venir dur et puis tu n'en peux plus il faut aller demander de l'aide ou alors ça veut dire que tu te sacrifies pas pour les autres ça veut dire que tu ne prends pas en considération ta propre personne donc tu sacrifies ton corps attention à ça attention à ça j'ai l'impression que tu tu te démènes pour pour les autres encore une fois on voit qu'ici il y a plein de monde qui s'agrippent à toi d'accord et puis que toi tu ne peux rien faire tu dois prendre supporter cette charge donc là j'espère que le message il est passé il y a aussi un travail par rapport à peut-être un abandon qu'il y a eu par le passé on voit ici qu'on est un petit peu on en a gros sur la patate par rapport à votre jeunesse ou quelque chose en lien avec ça ou ici on est un petit peu on porte une charge sur le dos qui ne nous appartient pas parce qu'elle ne nous a pas été dévoilée on porte un fardeau qui avec le fil des années au départ c'était juste une cicatrice et avec les années qui ont passé les histoires qui ont été racontées et bien de cette cicatrice c'est un gros boulet que tu supportes que tu prends derrière ton dos une charge peut-être émotionnelle ou physique aussi donc si tu commences à avoir des douleurs dorsales cervicales c'est peut-être bien de consulter un thérapeute avant on va consulter son médecin voir voilà ce qui va ce qui ne va pas parce qu'il n'y a que lui qui pourra vous dire qu'est-ce qui emmerde en ce qui concerne le corps mais par contre en ce qui concerne les énergies et l'émotionnel un thérapeute ici vous serez d'une aide assez précieuse d'accord pour moi il y a une libération ici à faire en lien avec votre jeunesse ou votre enfance pour moi vous avez subi un abandon c'est assez particulier alors il peut être sur plusieurs formes mais pour moi ici un abandon et ça ça n'a pas été encore digéré ou exprimé on a ici un bâton donc on réalise on est dans la réalisation dans la concrétisation de son de son bien personnel on réalise aussi ses objectifs durant ce vendredi vu qu'on nous met ici face à nos doutes et qu'on va devoir ici dire oui ou non tu doutes mais tu vas devoir prendre un choix donc là vous allez faire vraiment le pour et le contre assez vite mais si on vous met face à ça c'est parce que tu es capable de prendre la bonne décision que très clairement si on t'amène à prendre une décision très activement c'est parce qu'on sait que tu vas prendre la bonne d'accord donc voilà on va regarder un petit peu avec le tarot quelles en sont les énergies pour ce vendredi on a ici le monde des opportunités des ouvertures des relations aussi en ce qui concerne le domaine professionnel des rencontres amoureuses on est vraiment dans tout ça d'accord après attention parce que quand on vous montre le monde ça peut être aussi à travers les écrans d'accord ça veut dire que malgré que tu sois dans l'objectif de trouver un domaine professionnel peut-être que tu te fixes tu te focalises ou une relation amoureuse d'accord tu te focalises trop d'une autre manière et tu ne vas pas chercher un petit peu comment les choses elles pourraient se passer sous un autre angle d'accord je m'explique j'ai l'impression que c'est pas clair tu cherches un domaine professionnel tu cherches un nouveau domaine professionnel tu vas toquer aux portes et ça ne marche pas ok ça veut dire que peut-être tu dois postuler à travers tout ce qui est les réseaux sociaux ou autre chose comme ça d'accord par rapport au relationnel exactement la même chose tu ne peux pas sortir c'est clair tu ne peux pas rencontrer du monde aujourd'hui tu n'as pas le pass tu ne peux rien faire entre guillemets d'accord donc il y a toujours moyen ça veut dire que s'il y a une porte qui se ferme il y en a 15 qui s'ouvrent d'accord tout dépend comment on voit les choses mais à un moment donné on nous fait face on nous met face au choix pour qu'on prenne conscience qu'on n'a jamais apprêté attention à ce qui se passait à côté d'accord donc prenez conscience que si tu es dans la recherche aussi d'une relation sentimentale et que tu es empêché par tous les moyens de rencontrer quelqu'un peut-être qu'il faudrait te tourner un petit peu vers tout ce qui est voilà tout ce qui est la technologie du jour d'aujourd'hui d'accord donc voilà c'est quelque chose aussi comme ça j'ai l'impression aussi vu qu'on est le monde pour moi ça représente aussi une petite fenêtre on est aussi dans la peur ça pourrait aussi représenter ça la peur de sortir de sa petite zone de confort et de s'ouvrir au monde ça veut dire qu'on te donne tous les possibles mais tu es dans la peur d'aller dans tous ces possibles parce que tu as un manque de confiance en toi or on te dit que tu as la force on te dit de te bouger on te parle ici de renaissance d'accord c'est bon hein et puis protection divine moi je ne sais pas qu'est-ce que tu attends à un moment donné il fallait laver les yeux alors je ne veux pas vous manquer de respect mais ils sont assez assez craques ces temps donc crash il est arrivé donc c'est pas pour rien on vous dit ici que tu as tout en main pour réussir on t'ouvre des portes on t'ouvre des possibles mais il n'y a que toi qui as les outils nécessaires pour entreprendre et te mettre sur ton chemin d'accord donc arrête de te dévaloriser arrête de reporter à deux mains bouge toi l'amoureux le choix c'est pas pour rien on vient vraiment confirmer en tout cas le tarot confirme ce qui a été dit avec la café d'omansie d'accord donc les énergies elles reprennent bien ce qui a été donné je regarde on va voir ici avec la triade on vous parle ici de l'âme d'être d'être conscient l'âme représente d'être conscient de qui on est d'être à l'écoute d'accord et on a la clé on vous dit ici d'écouter votre âme qui dit écouter votre âme c'est cette petite voix que souvent on ne prête pas attention celle qui te dit allez vas-y ça va le faire tu peux le faire on l'a déjà fait tu peux y aller c'est routinier pour nous vas-y dans le sens où tu as le bagage intérieur d'accord mais tu ne te fais pas assez confiance c'est ton mental qui vient ici un petit peu empêcher d'accord ce qui est un petit peu normal il faut arrêter c'est normal ça mais on vient te dire aujourd'hui que tu dois écouter cette petite voix intérieure que tu as parce que c'est là qui résulte d'où résulte la clé je ne vais pas parler normal la clé pour que tu puisses entreprendre ces possibles que tu désires tant mais que tu ne vois pas parce que tu es perdu dans une illusion attention à ça arrête de douter lave les yeux vois les choses d'une autre manière essaie de voir par où un petit peu le dragon lui il arrive à passer un petit peu alors que le phénix pas le phénix il n'arrive pas à contourner un petit peu certaines choses terrestres tu vois il est un peu plus dans les hauteurs solitaires il voit les choses mais le dragon lui il peut ici là maintenant il faut filer contourner les obstacles d'accord parce qu'il peut les cramer dans le sens où il peut dire écoute dégage ça ne m'intéresse pas moi j'ai décidé d'aller là-bas donc tu permets que je passe d'accord là j'image mais c'est juste pour que vous compreniez un petit peu comment il montre un petit peu l'histoire et on y va ici avec le Béline donc apparemment elle a plus de choses à nous dire donc on y va je dis plus de choses à nous dire puis j'entends je ne suis pas une pipelette non ça c'est moi qui dis donc quand ça part comme ça je sais que c'est mon guide donc ici elle vous dit elle vous parle ici de présent donc il y a des cadeaux des surprises qui vont arriver durant ce vendredi donc peut-être c'est un happy birthday to you aussi hein donc si c'est le cas je te souhaite tout le meilleur du monde on vous parle ici de relations amoureuses donc pour moi très clairement bah c'est où vous rencontrez enfin quelqu'un qui vous correspond ou alors vous décidez ici d'entreprendre quelque chose par rapport à votre couple ou alors au niveau ici aussi familial malgré qu'on n'ait pas la carte de la famille qui dit amour qui dit réalisation il y a plein de choses qui se mettent en place d'accord donc pour moi il y a un bonheur ici qui est en train d'arriver au sein du couple d'accord parce que vous êtes en train de prendre des objectifs vous avez des objectifs et vous êtes en train de vous donner les moyens pour y accéder d'accord vous vous donnez les moyens pour y accéder et ça vient ici par le travail d'accord le travail ça peut être la mise en route la mise en mouvement d'accord mais ça peut aussi être vous êtes en attente d'un domaine professionnel la bonne nouvelle elle arrive d'accord tu es dans la recherche d'un amoureux d'accord tu attends l'homme ou la femme de ta vie et bien ce cadeau merveilleux arrivera mais pour ça tu dois te mettre dans l'action d'accord c'est ça qui est important prenez conscience petite pouce que pour ce vendredi il y a beaucoup de choses qui ont été dites mais on est dans du général donc il y a des choses qui vont vous parler et d'autres pas si ça résonne en vous si votre corps si vous avez ces comment on dit ces fourmillements sur la colonne un petit peu cette chair de poule qui vous prend comme ça prêtez-y attention d'accord ça veut dire qu'on est en accord avec quelque chose même si on te chatouille le bout de l'orteil d'accord c'est important même s'il y a des petits fourmillements sur certains membres de ton corps prêtez attention à la réaction de votre chair parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à communiquer avec vous si tu ne les perçois pas ou si tu ne les vois pas d'accord parce que tu n'as pas envie très clairement d'accord donc chacun doit respecter sa manière de faire mais eux ils viennent aussi à des moments voilà mettre un petit peu plus le point sur quelque chose que tu avais demandé avant ta réincarnation de dire écoute on interagit un petit peu comme ça si tu vois que je ne comprends pas tu me mets en phase avec des personnes qui puissent m'amener à comprendre ce que je n'arrive pas à comprendre de toi parce que je ne te verrai pas et quand on dit ça on dit le guide d'accord les guides ou l'ange gardien c'est lui qui est là du début jusqu'à la fin mais lui il n'est pas là tout le temps d'accord l'ange gardien c'est vraiment si on est en danger hein t'accus donc prenez un petit peu attention à ça s'il vous plaît parce que il y a de belles choses qui vous sont proposées ce vendredi et ça serait bien dommage de passer à côté donc je vous embrasse je vous remercie mille fois de votre présence mille fois ben un grand merci de vos abonnements prenez soin de vous je tiens aussi à remercier toute l'équipe qui a été présente pour le live merci beaucoup et navrez pour ce démarrage mais voilà c'est les aléas du live c'est comme ça et n'oubliez pas que mercredi prochain je serai en live sur Facebook donc allez je vous embrasse je vous fais des gros poutous m'amour et je vous dis à demain pour les énergies les trois jours à venir week-end et lundi bisous bisous ! Sous-titres par Jérémy